Présenter les textes respectifs, Guillaume, que l'on ne présente plus, pour la base commune du Seine Adopté en Chouin, Fédéric Ocarat, que l'on ne présente plus non plus, le texte du manifeste du PC du XXIe siècle, Elsa Fossillon, qui est pour le texte printemps du communisme, et Jamelot Jorand, reconstruire le parti de classe. Donc merci à vous tous, à la tribune, à la salle, d'être là. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est que chacun va avoir 8 minutes pour présenter son texte, ça va nous donner une grosse demi-heure de présentation, puis débat à question avec la salle, et on doit libérer ici à 10h25. Juste dire encore que, évidemment, ces 4 amis-là ne sont pas des gladiateurs, nous ne sommes pas dans une arène, donc on va s'écouter, on va se respecter, on va faire tout ça dans un esprit communiste rassembleur. Donc, premier intervenant, Guillaume, s'il te plaît. Merci Gérard, merci à toutes et à tous. Alors, vous disposez déjà des textes, des résumés, je vais donc vous présenter au moins autant le texte que sa démarche, et pour cela, je crois qu'il faut partir d'un regard synthétique sur le monde tel qu'il va, sur la France telle qu'elle va. D'un côté, on voit bien que l'évolution du capitalisme, les contradictions, les convulsions du capitalisme, sont devenues un frein au développement de l'humanité. Et en viennent même, disons-le sans faux fuyants, à menacer la vie humaine, à menacer la biodiversité, et l'ensemble de notre environnement, à une échelle qui n'est pas celle du millénaire. Il y a ainsi plus qu'une actualité, il y a bien une urgence de communisme dans l'ampleur des gâchis, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire avec eux, le capitalisme nous empêche de faire, et l'ampleur des désastres est considérable, tant au plan global qu'à celui des individus pris dans toutes leurs dimensions. Mais le capitalisme et l'ensemble des dominations ne cèderont pas leur place d'eux-mêmes. Et c'est le nœud du paradoxe que nous visons à trancher, ou du moins à affronter. Il nous faut nous organiser pour mener le combat. Or en France, pour s'en tenir à cette échelle, nous avons connu l'an passé un revers électoral extrêmement sévère, même si nous conservons deux groupes parlementaires, ce qui n'était pas du tout acquis. Au-delà d'une perspective stratégique de dix ans qui s'éteint, le front de gauche, on voit bien qu'à la situation du PCF, si rien n'était fait, pourrait devenir extrêmement préoccupante dans un paysage politique en profond renouvellement qui ne compte aucun siège avec affichette réservée au PCF. Résumons. Urgence de communisme d'un côté, mais situation critique inédite pour le PCF de l'autre. Dès lors, l'heure ne pouvait pas être à un conseil national extraordinaire, c'est-à-dire à la réunion bien souvent de quelques dizaines de camarades, aussi compétents, déterminés, résolus au succès commun qu'ils aient pu être. Mais bien à un congrès extraordinaire, c'est-à-dire que face à pareille situation avec ces deux volets, urgence de communisme et situation critique inédite pour le PCF, nous avons besoin de l'expérience, de l'intelligence, de toutes les communistes, de tous les communistes, d'un congrès extraordinaire. Bienvenue alors en bref, les camarades qui devraient jouer à l'île d'un frère. C'est le pari communiste, c'est le pari d'un parti communiste, c'est-à-dire que face aux grandes difficultés, nous pensons qu'il y a plus d'intelligence dans 100 000 cerveaux que dans 10, dans 20 ou dans 40. Cela a guidé l'ensemble de la démarche, très perfectible bien sûr dans ses réalisations. J'envoie ici l'esprit. L'ensemble de notre démarche, par rapport à ça, viser l'ensemble des communistes, qu'ils entrent tous dans le congrès. Parce que, on en a parlé. Rappelez-vous le début. Expérimentation avec la consultation, très perfectible bien sûr, et pour essayer de faire en sorte que ce soit le grand nombre des communistes qui décide lui-même de l'ordre du jour du congrès. Démarche d'ampleur qu'on avait lancée au départ. Ensuite, cette démarche, elle a guidé la rédaction de ce texte. Je m'explique. Nous en avons débattu en commission. Mais il est vite apparu, et une grande majorité d'entre nous, que si nous voulions que les communistes entrent en nombre dans le congrès, on ne pouvait pas simplement le proclamer, il fallait s'en donner les moyens matériels. Ce qui passait aussi par la rédaction d'un texte qui est plus court, il est plus court de 40% par rapport aux textes habituels, aussi accessible que possible dans sa structure. Et c'est ainsi la forme de thèse relativement courte qui a été retenue pour aider au débat. Je crois que le texte, qu'on en partage ou non, l'ensemble des orientations répond plutôt à cette ambition-là, qui n'est pas un détail, mais qui est bien la condition d'un congrès vraiment utile dans la période que nous vivons, c'est-à-dire un congrès qui permette l'entrée et la participation pleine du grand nombre des communistes. Alors bien sûr, la commission a travaillé avec sérieux, et je ne suis pas d'ailleurs toujours certain, que les qualificatifs que parfois on trouve dans la presse soient si mérités. Mais c'est à l'appréciation de chacun. Quoi qu'il en soit, ce texte sérieux, travaillé par la commission, enrichi par les contributions individuelles, les débats organisés dans les fédérations, enrichi par le Conseil national lui-même, ne se veut pas autre chose qu'une étape dans le congrès des communistes. Car, rappelons-le, ce sont les communistes qui feront ce congrès extraordinaire, en y apportant leur libre point de vue, leurs réflexions, leurs idées, leur colère aussi. Certains les ont déjà couchées sur le papier dans les textes alternatifs, et il y a déjà là, pour nous toutes et tous, matière à de très notables enrichissements. Mais nous sommes encore très loin du compte. Nous sommes le parti communiste français, et des dizaines de milliers d'adhérents et d'adhérents ne sont toujours pas entrés pleinement dans ce congrès à ce stade. Or, face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous avons besoin d'elles, nous avons besoin d'eux pour réussir. Ceci précisé, venons-en, à quelques éléments concernant le texte. Mais j'insiste, il faut lire le texte. Le film ne suffit pas. Alors, allons-y. Premier aspect, première partie du texte. Actualité du communisme. Non pas comme avènement majestueux et mécanique, inévitable et imparable, mais comme exigence pour ce siècle même, menacée de manière inédite par les logiques capitalistes et des dominations. Trois axes sont développés en la matière. Premier axe, qui décide ? C'est la grande question de classe. Les grands propriétaires guidés par le seul accroissement de leurs profits et la soif de l'accumulation, comme c'est le cas aujourd'hui, jusqu'au chaos qui s'avance, ou celles et ceux qui produisent les richesses au sens large pour répondre aux besoins humains. Deuxième axe, lui aussi très intimement lié à cet enjeu de classe. L'enjeu écologique. Le capitalisme tout vert qui puisse se repeindre face aux défis écologiques est enfermé, évidemment, dans des logiques de l'argent et ne se manifeste bien souvent que pour récupérer les piliers de la même couleur. Troisième axe, le développement de la personne humaine et de l'individu. On sait le poids des aliénations et dominations racistes, patriarcales ou nationalistes. Elles divisent les salariés, bien sûr, ce qui est un problème, mais au-delà. Elles enferment, elles humilient, elles écrasent les individuels, les empêchent de développer leur personnalité. Nous n'oublions pas, pour notre part, la phrase du manifeste du Parti communiste, le libre développement de chacun et la condition du libre développement de tous. Deuxième partie, tracer des chemins révolutionnaires dans la France de notre temps. Là encore, trois grands axes. Cela implique une mise en mouvement consciente du grand nombre. Ça veut dire quelque chose, En positif, ça veut dire aussi quelque chose en creux. En creux, ça veut donc dire pas le populisme futile de gauche, qui est donc un leader charismatique qui guide un peuple passif suivant son berger. Non. Nous voulons une mise en mouvement consciente du grand nombre. Ce qui implique, bien sûr, de travailler au développement d'une conscience des intérêts communs de classe et au-delà même, au vu du développement du capitalisme dont les sorts séniles ne profitent qu'à une partie très réduite de la population. Nous avons donc à rassembler l'ensemble de la classe, mais au-delà même. Je vais en voir. J'en regarde le temps. Bien, donc, une mise en mouvement, donc développement de la conscience, développement de la conscience, mais développement aussi de la confiance, de la confiance dans la capacité de succès de l'initiative populaire, qu'il s'agit de conforter, de pousser le plus loin possible, d'une manière dynamique, avec un apport communiste spécifique qui pourrait, par exemple, viser à faire grandir cinq transformations révolutionnaires stratégiques, ce que je propose dans le texte, dans la production et le travail, en matière écologique, contre l'ensemble des dominations, autour des services publics et en offensive sur le front de l'argent. Deuxième axe. À la conquête des pouvoirs, au pluriel, à l'heure où ceux-ci se concentrent dans un ombre de mains minuscules, nous faisons le pari inverse. Le pouvoir d'État, qui, loin d'être mort, est bien sûr important, mais il faut l'envisager à toutes les échelles et partout où il se niche, notamment dans les entreprises. Troisième axe, enfin, pleinement communiste, pleinement rassembleur pour de nouvelles majorités politiques, parce que du bilan de la dernière phase stratégique décennale, nous tirons notamment la leçon qu'il faut garder au mouvement populaire sa primauté et sa souplesse, et donc marier initiative communiste et front au pluriel de rassemblements souples. Surtout dans cette période d'instabilité politique. Enfin, pour faire cela, nous avons besoin de transformer considérablement le parti communiste français. Alors oui, on le dit souvent, on le fait un peu, mais là je crois que la conscience qu'il faut changer beaucoup de choses dans notre fonctionnement est largement partagée. Il nous faut donc travailler ensemble au quoi et au comment. Le texte propose plusieurs propositions dont il ne faut pas sous-estimer l'ambition. La plateforme numérique, par exemple, qui n'est pas qu'un puissant outil de communication, qui est aussi un enjeu d'organisation majeure. Les réseaux d'initiatives nationaux pour offrir des portes d'entrée aux adhérents du PCF dans l'action et rayonner plus efficacement dans la société. Un nouvel essor de la formation, de l'éducation populaire, des revues. Des changements importants dans la direction, dans sa composition et dans son fonctionnement. Évidemment, je vous l'ai dit, je n'ai pas tout dit de l'ensemble du texte. Je ne peux pas m'étendre davantage au vu du temps qui m'était imparti. Il me faut conclure, mais j'insiste maintenant, il faut lire, il faut écrire, il faut parler, franchement, pour qu'on puisse ensemble avancer. Oui, merci. Donc, c'est une proposition de basse commune aussi, vous, cher. Voilà, ce sont toutes des propositions de basse commune. Donc, je vais, un, parler du contenu de cette proposition de basse commune appelée pour un manifeste du parti communiste du XXIe siècle, deux, les raisons, et trois, sur le rôle qu'elle pourrait jouer pour rassembler les communistes. Mais le texte, il faut vraiment le lire, parce qu'une présentation orale, elle a ses biais, ses limites. Je vous indique le site qu'on a ouvert, c'est manifestecommuniste2018.fr. J'interviens ici, d'ailleurs, comme une voix d'un collectif, le collectif des signataires rédacteurs du texte. André Chassaigne, qui s'excuse de ne pas être là, aurait dû faire la présentation, ça n'a pas été possible pour divers aspects d'emploi du temps. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais je tenais à dire, donner son absence. Alors, le contenu, le texte est conçu pour permettre aux communistes de débattre et de répondre clairement aux questions qui nous sont posées. Un, nos difficultés actuelles, est-ce qu'elles résultent d'une mauvaise mise en œuvre des choix faits depuis une vingtaine d'années ? Ou bien, est-ce que c'est ces choix même qu'il faut réinterroger ? Deux, comment définir l'objectif du communisme ? Et, quelle articulation entre nos propositions, les luttes, les étapes indispensables, et cette visée communiste ? Trois, un changement profond de la direction nationale, est-il nécessaire ? Quel engagement des dirigeants pour un effort de réorientation des idées, de la pratique ? Et là-dessus. L'idée, au fond, c'est qu'on souhaite, et c'est possible, et je pense que c'est une richesse, un débat permettant une réorientation politique, avec des choix, pour sortir rassemblés. Rassemblés, réorientation, choix, rassemblement. Au lieu, d'ailleurs, de chercher à juxtaposer des opinions avec un collage habile de formules. Ce n'est pas ça dont on a besoin. Et au-delà, notre parti, il a une extrême richesse humaine, d'expérience, d'en rassemblement, et c'est dans l'action que les communistes pourront se rassembler. Car, bien sûr, notre congrès ne pourra pas tout rédiger. Alors, le texte est organisé en six parties. Il y en a trois sur les questions essentielles. La définition du communisme, la stratégie politique et les changements dans la vie et l'organisation du parti. Et on a souhaité trois parties complémentaires. Une, sur la crise et la situation politique, c'est-à-dire l'actualité du communisme n'est pas affirmée au nom de principe abstrait, elle s'appuie sur une analyse de la crise du capitalisme et de ses contradictions. Deux, une partie sur l'enjeu crucial de la nouvelle internationalisme face à la montée des nationalismes et des régressions populistes dans la mondialisation capitaliste en crise. étroit le bilan. C'est-à-dire la discussion sur les soirs stratégiques fait toute sa place au bilan de la période écoulée. Bien sûr, ce n'est pas un bilan pour régler les comptes, mais c'est une évaluation de ce qui s'est passé et s'appuyer sur l'évaluation pour faire, pour voir ce qui est devant nous. Parce que c'est la gravité de la situation qui exige un bilan, une évaluation. La gravité de la situation d'effacement de notre parti. Un effacement électoral avec le résultat national historiquement bas, un effacement au présidentiel derrière Jean-Luc Mélenchon et un effacement dans les consciences, enfin, un effacement ou un effacement possible non pas pour s'inquiéter de façon excessive et anxiogène, mais pour prendre au sérieux à temps et répondre en réorientant les choses. On dit d'un congrès crucial, vital. Alors donc, l'organisation, c'est un, bilan critique, deux, relever les défis de la crise, trois, le communisme de notre temps, idéal, visé et chemin de lutte, quatre, un nouvel internationalisme, cinq, une nouvelle stratégie de rassemblement et d'unité populaire avec les trois éléments constructions politiques, bataille d'idées, lutte sociale, on parle d'union populaire et politique agissante pour sortir de la crise, six, le parti communiste et ses transformations, parce qu'il faut aller au-delà d'un relevé de décision. Alors, deuxième partie qui est ma dernière partie, pourquoi cette proposition de base commune ? Je l'ai dit, il s'agit de répondre à la situation très grave du parti et de notre pays. Une disparition, je crois qu'il faut sans s'inquiéter outre mesure, mais en regardant les choses lucidement, une disparition de l'expression politique du courant révolutionnaire est possible et ça fermerait la porte à toute possibilité d'alternative, durablement, d'alternative à la domination du capital, de la finance, nécessaire à une autre vie sociale, à une émancipation humaine. Alors que, pourtant, il y a une crise politique sans précédent, cinquième république. Dans la crise, s'aiguise comme jamais les dangers, les souffrances et les potentiels au niveau national et international et il nous faut nous préparer à la crise qui vient aussi. Notre proposition de base commune, elle est présentée par près de 1300 militants qui se sont déclarés en quelques jours, toutes les générations, toutes les régions, tous les secteurs, très grande diversité de sensibilité du parti. Parmi les signataires, j'ai déjà cité André Chassène, il y a de nombreux secrétaires fédéraux, il y en a, j'en ai compté 17, j'ai pu le tromper, 36 membres du CN, par exemple, quelques noms, Yannick Monnet, Marie-Jeanne Gobert, Hervé Pauly, Alain Pagano, Marie-Christine Burican, Didier Lerès, bien d'autres, des parlementaires, outre André, Alain Brunel, Cathy Appourceau, Éric Boquet, Jean-Paul Dufresne, des figures intellectuelles, Jean-Rista, Yvon Quignot, voilà pour... C'est-à-dire, c'est déjà un rassemblement, ce texte, et ça continue, le rassembler. Fabien Roussel, qui j'ai demandé sa confirmation hier, parce que la presse avait seulement parlé de son médecinement, à confirmer qu'il donne son soutien au texte. Il est député et secrétaire fédéral du Nord, pour ceux qui ne situent pas Fabien Roussel, c'est une information importante de l'université d'été, ce soutien de Fabien Roussel, et par volonté de rassemblement, dit-il, de réorientation vers une ligne plus claire. Mais c'est aussi que le texte qui a été adopté le 3 juin, pardon, un faible monde de membres du Conseil national, dans les conditions que vous connaissez, n'est pas de nature à permettre une discussion pour un congrès permettant de faire des choix d'orientation et tout en même temps capable de rassembler les communistes dans quelque chose qui ne soit pas paralysant et qui permette que le parti ait une dynamique. Pendant le congrès comme après, parce qu'il s'agit de travailler tous ensemble, et pendant le congrès et après. C'est ça, il ne faut pas gâcher. Il faut savoir ou se rappeler que malgré les efforts de nombreux camarades, une réécriture du projet n'a pas été acceptée. Quand on le conseil national a discuté. Il faut savoir que les dites fenêtres du texte ne sont pas là pour être abondées, vous regarderez le mode d'emploi qui est pris, mais elles sont là pour documenter la discussion. Voilà, alors, comme je le disais, les signataires très divers sont tous communistes. C'est comme ça. Mais c'est ça qui est très important. C'est-à-dire on est une grande diversité. Regardez, tout ce qu'on est. Heureusement. Mais oui, heureusement. Et donc, on a en commun la volonté de faire vivre le parti communiste. Un parti communiste acteur. Si. Mais ce qui nous unit, c'est sur fond d'urgence vitale du changement l'exigence d'un parti communiste d'action anticapitaliste pour une alternative de notre temps. Et de soumettre au débat les éléments d'une véritable orientation politique à partir d'un bilan critique de ce qui a conduit à l'effacement du parti jusqu'à l'effondrement électoral. Une base commune n'a pas vocation à résoudre toutes les différences mais à permettre un débat et des choix clairs. Viendra ensuite le travail d'amendement de choix majoritaires sur les amendements eux-mêmes. Il y a des éléments riches et intéressants dans tous les textes. Et si cette base commune est choisie que nous proposons est choisie comme base commune pour le débat du Congrès, on peut l'enrichir profondément avec beaucoup de choses qui ont été mises dans les autres textes parce que les communistes ont travaillé pour tous les textes. C'est nécessaire. Parce que de son côté le texte qui a été adopté par 29%, voilà je l'ai écrit de membre du Conseil national propose au fond de chercher à faire mieux entre guillemets ce qui est tenté depuis 20 ans. C'est pour ça qu'il minimise les leçons à tirer du bilan. C'est pour ça qu'il reste très flou sur les questions dures notamment les alliances. son analyse est un peu aussi et ça laisserait la voie libre à une démarche d'effacement. Donc une ambition pour notre parti avec une discussion tranquille dont on a besoin une unité nouvelle des communistes est possible pour une affirmation à un déploiement autonome du parti qui ne soit pas le satellite de qui que ce soit mais qui peut contribuer à un rassemblement nouveau dans la société et à renouveler la gauche pour le pays. Merci. Le deuxième texte alternatif Elsa. Dépendez-toi Gérard. Oui bonjour. Le texte sera inventé ou disparaît pour un printemps du communisme. Je me félicite de voir la belle diversité des hautes scènes à cette tribune totalement altosequales. Non surtout je me félicite du fait que en signataire de ce texte nous ayons demandé à ce que se tienne ce débat aujourd'hui à l'université d'été ça nous semblait important que l'ensemble des textes puissent être présentés et discutés avec vous et donc je suis heureuse que ça se tienne de voir que ça correspond à une aspiration au vu de la salle et je crois qu'il y a nécessité effectivement que le débat se relance réellement maintenant pour arriver au congrès de novembre avec un nombre de débats conséquents et un nombre de communistes y ont participé tout aussi conséquents car je crois que c'est crucial pour nous-mêmes et pour le parti communiste pour son espace et je dois constater au jour le jour dans ma section dans ma fédé ou partout dans le pays des communistes dans le désarroi et en quête de sens dans leur combat quotidien je vais être obligée sur les 8-9 minutes évidemment d'aller à l'essentiel peut-être qu'on peut d'abord se dire qu'il y a quelque chose qui je crois fait totalement consensus entre nous c'est l'idée que grandit la nécessité du communisme partout dans le pays partout dans le monde lorsque nous voyons les ravages de la surexploitation qui est imposée par le capitalisme je pense au ravage sur l'être humain au ravage sur la planète quand je vois effectivement l'augmentation de 2 degrés du réchauffement du dérèglement climatique quand je vois les richesses mondiales accaparées par quelques-uns alors que la pauvreté et l'extrême pauvreté s'enfoncent quand je vois un monde et des accords commerciaux dirigés par Trump à coups de peur de déclencher son armée bref je crois que chacun d'entre nous aussi dans nos vies au quotidien dans les villages dans nos quartiers nous voyons à quel point cela est nécessaire mais je crois qu'il y a un débat en revanche entre nous entre nous toutes et tous un débat crucial sur les conditions nécessaires pour que cette nécessité du communisme devienne réalité puisque il n'y a pas de déclenchement automatique et dire qu'il serait à l'ordre du jour parce que s'impose la difficulté et les ravages et la souffrance imposées par le capitalisme et qu'il suffirait finalement quelques améliorations pour que advienne chez toutes et tous l'idée que le communisme serait la voie d'émancipation et la voie d'avenir pour sortir de ces ravages je crois que c'est malheureusement un peu présent en tout cas dans le texte proposé aujourd'hui comme base commune et c'est à notre avis une erreur profonde parce que ça passe à côté de quelque chose d'important quelque chose de crucial c'est qu'aujourd'hui partout dans le monde le communisme est en extrêmement mauvais état c'est vrai partout et je crois que l'ensemble des textes qui vous sont présentés les trois autres textes font l'impasse sur cette crise du communisme partout dans le monde et donc sur la nécessité de réinvention du communisme et je crois que cela le fait que nous passions à côté de ça démobilise et désespère les communistes les communistes quand je dis ça l'idée c'est pas de se flageller et de se faire du mal c'est pas pour nous trouver moins bien toujours que les autres c'est parce que je crois que Pierre Laurent hier disait faut pas avoir peur moi je suis d'accord la peur elle est jamais bonne conseillère en plus elle évite pas le danger en revanche il y a besoin de lucidité si on va avoir de l'ambition et je crois que les autres textes présentés et nous nous sommes appuyés d'abord sur le projet de base commune et bien fait l'impasse sur cette lucidité pourtant nécessaire et puis quand je parle de besoin de réinvention c'est parce que je crois qu'il y a à la fois des pratiques mais aussi des axes stratégiques qui nous ont poussé effectivement aux échecs et que vouloir quelque part y revenir simplement en les fortifiant comme ce que fait le texte présenté par Fred où finalement la seule vertu ce serait de dire plus haut plus fort et en plus d'endroit ce que nous sommes déjà nous permettrait de sortir de l'impasse bien sûr qu'il faut faire tout ça mais je ne crois pas que ce soit suffisant d'abord parce que je crois qu'aujourd'hui s'il y a une majorité de français pense que le capitalisme est néfaste pour leur vie d'abord ils ne le croient pas majoritairement dépassable mais en plus ils jugent aujourd'hui extrêmement minoritairement le communisme comme une voie pour en sortir et donc forcément les écoutilles se ferment à partir du moment où nous annonçons cela voilà donc ni statu quo ni retour en arrière est la manière dont nous présentons notre texte devant vous car elle constitue à nos yeux des impasses en s'interdisant de comprendre pourquoi nous en sommes là donc besoin de réinvention je vais maintenant essayer d'expliquer ce qui pourrait à nos yeux redonner un sens et un avenir à notre idéal communiste autour de quatre questions qui nous semblent fondamentales je passerai plus vite sur certaines d'abord pourquoi devons-nous nous battre et comment chercher à résoudre les difficultés qui font qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement peu entendus des classes populaires je vais forcément être un peu à la hache vous m'en excuserez je vois deux points dans cette première partie de pourquoi devons-nous nous battre rompre avec un processus je dis bien un processus de social-démocratisation dans laquelle nous nous englure et en finir avec la hiérarchisation des luttes de fait évidemment le terme de processus de social-démocratisation peut paraître excessif mais il est une manière de dire qu'à force de mettre en avant la dimension institutionnelle de notre combat et donc également la nécessité d'alliance majoritaire avec le PS nous avons privilégié les batailles réformistes pour des mesures d'adaptation du capitalisme au détriment des objectifs révolutionnaires qui visent à son dépassement et peu à peu nous sommes apparus comme un parti comme les autres il y a donc besoin de redonner sens à notre objectif communiste qui suppose de mener prioritairement la bataille sur des objectifs révolutionnaires je pense par exemple au besoin de libérer le travail de l'exploitation capitaliste par de nouvelles formes de socialisation de la propriété l'extension à tous les salariés du salaire à vie pour déjà par exemple les fonctionnaires et un statut des producteurs associés je vais évidemment vite je suis sûre que nous y reviendrons je pense également à la sixième république nous voyons par exemple très récemment avec l'affaire Benalla à quel point il n'est pas simplement nécessaire de redonner du pouvoir au parlement et en tant que parlementaire je dis que c'est nécessaire évidemment mais à quel point il faut de la délibération des citoyens permanente et permettre d'inventer cela est-ce que vous pouvez juste me dire à combien j'en suis il faut que j'aille très très vite hiérarchie enfin ça c'est sur 7 minutes donc il me reste 4 minutes sur hiérarchisation des luttes et le besoin d'articuler je vais le dire comme ça j'ai le sentiment que en permanence féminisme antiracisme lutte LGBT sont renvoyés comme des débats et des combats de second plan annexes découpant l'être humain en plusieurs morceaux et que nous donnons la priorité aux mesures économiques sans les articuler à ce qu'est l'être humain dans sa vision culturelle dans sa vision civilisationnelle et que donc il y a besoin de pouvoir les porter je vous donne un tout petit exemple que j'ai rencontré il y a pas longtemps une syndicaliste de la fonction publique qui m'expliquait que dans son syndicat elle avait eu besoin finalement de créer un sous-syndicat une assaut qui permette de traiter la question de la discrimination raciale parce que c'était pas assez bien pris en compte dans son syndicat et que c'était pas prioritaire pour eux dans le combat je crois que pour une part ça nous touche également l'autre point c'est la question écologique et pareil je vais y aller peut-être un peu trop à la hache mais dans nos textes de congrès nous dit nous laissons peur que nous avons fait quelque part notre mise à jour écologiste et que nous le serions devenu et nous ayons tiré un trait sur notre passé productiviste sauf que dans la tête des gens cette mise à jour n'est pas vécue comme étant faite et qu'à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions qui permettaient d'envoyer un signal de ce type notre parti ne l'a pas fait je pense évidemment je vais prendre deux trois exemples je pense à Notre-Dame des Landes je pense à nos prises de position sur le nucléaire ou sur le glyphosate voilà trois exemples qui permettent de dire les choses telles qu'elles je ne m'arrête pas sur le besoin d'un processus révolutionnaire démocratique et citoyen je dis quelques mots sur le rassemblement de la gauche et des forces antilibérales moi j'ai adhéré tout de suite après 2005 au parti communiste après cette belle bataille pour le coup révolutionnaire et on le voit aujourd'hui contre le TCE de forces antilibérales qui avaient décidé de se mettre à égalité pour lequel le parti communiste d'ailleurs avait contribué à cette égalité et qui avait contribué à gagner on est sur une longue période 2005-2018 sur ce rassemblement avec des avancées des ruptures des moments compliqués des moments où on avance on est dans un moment dur mais on est aussi dans un moment dur avec un potentiel important parce qu'en 2017 il s'est passé quelque chose d'important c'est un curseur qui a changé à gauche un curseur plus antilibéral mais une gauche dans le mauvais état ça c'est évident et donc je ne vois pas aujourd'hui alors que la social-démocratie partout en Europe est en submersion ce qui amènerait le parti communiste à changer d'axe stratégique aujourd'hui et donc il faut renforcer cet axe stratégique de rassemblement des forces antilibérales le périmètre je crois la question du périmètre ne suffit pas à régler la question mais nous proposons dans notre texte un front commun de ces forces qui garantissent à chacune d'elles dans le respect d'un socle commun une entière liberté d'action et qui permet le libre engagement des citoyennes et des citoyens je ne peux pas aller beaucoup plus loin simplement je veux dire à quel point la transmission pour nous est une idée je crois majeure et doit faire partie de notre ADN le fait qu'on se dise à un moment et je l'ai entendu lors de mes AG et bien on est à 1% on est à 2% ouais mais c'est pas grave parce qu'on est fiers de pouvoir encore donner nos idées encore c'est encore possible de les dire mais moi je ne suis pas enfin moi ma fierté elle se situe quand je rencontre quelqu'un qui développe une idée communiste sans même savoir qu'elle l'est et que cette idée qu'on transmet quelque chose dans la société que ça infuse et qu'on vérifie en permanence que nos idées on permet que la théorie elle écoute ce que le monde dit à cette théorie et qu'on soit en capacité en permanence d'actualiser de travailler avec les citoyens les citoyennes les travailleurs et les travailleuses à créer ces idées communistes et à pouvoir les développer et les inviter voilà où je situe ma fierté et où je crois que nous pouvons aller avec espoir et ambition Merci Troisième texte alternatif je le rends je ne sais pas si je vais tenir en la fin dans le sens dans le sens que j'ai été prévenu il y a deux jours que je venais moi je suis je range à l'eau je suis une secrétaire je suis responsable syndicale hospitalier je n'ai pas tellement l'habitude de ce genre d'exercice voilà donc je vais vous demander un petit peu d'indulgence avant tout notre texte s'appelle reconstruire le parti de classe priorité probablement dans les luttes tel qu'il est présenté dans les cahiers dans le cahier de notre texte c'est avant tout une démarche d'actualisation de notre texte du précédent congrès du 37ème congrès où on remet quelques points d'actualité sur les présidentielles le Brexit l'arrivée de 30 pour pouvoir etc pour le reste c'est un texte de rupture avec les 25 20-25 ans de stratégie de mutation disparition du parti desquelles nous ne sommes pas nous ne sommes pas sortis donc on a fait hier une belle démonstration de ce que peut être le parti à travers la manifestation devant l'hôpital public et la manif sur le pont mais il faut se rendre compte que le parti actuellement il a disparu de pas mal de localités et de pas mal d'entreprise 613 000 voies législatives aux dernières législatives en 2017 c'est le score le plus historiquement bas du PCF donc on a dans une stratégie une perte constante d'influence du parti 613 000 voies en 2017 700 000 voies en 2007 aux dernières présidentielles à laquelle le parti s'est présenté et 962 voies de U au 2002 dans une perte constante d'influence qui est liée à l'abandon de position de classe du parti communiste donc notre priorité dans l'analyse c'est le retour à des oppositions de classe du parti qui ont fait sa force et son influence au sein de la classe travailleuse j'ai remarqué j'ai lu l'ensemble des textes il y a dans les textes trois autres textes une critique de une remise en cause en demi-teinte du front gauche de de la stratégie de l'analyse nous nous disions ça depuis une quinzaine d'années nous avons développé ces analyses et c'est depuis 2008 depuis 2008 2009 nous mettions en nous alertions sur le risque que de la stratégie du front gauche d'effacement du parti communiste d'opposition du parti communiste aujourd'hui nous voyons Mélenchon nous a littéralement marché dessus et l'influence aujourd'hui qu'il a pu gagner 7000 de voix au dernier présidentiel elle est due en grande partie à la place que nous lui avons créée à la place que nous lui avons faite alors qu'il sortait du PS il y a actuellement les textes insistent aussi sur la crise systémique du capitalisme et la crise politique il y a un boulevard pour les idées du parti communiste pour les idées communistes pour la remise en cause du capitalisme et pour la nécessité d'une autre société et le paradoxe du parti n'a jamais été aussi peu influent n'a jamais aussi peu pesé dans le débat politique à tel point que le ministère de l'intérieur aux dernières législatives a pratiquement supprimé le référentiel parti communiste dans le résultat des élections donc ce que nous disons depuis 25 ans 15 20 25 c'est le besoin du PCF le besoin de renouer avec des positions de classe au quotidien que ce soit sur les positions sur la bataille SNCF nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'idée que pour sauver la SNCF il faille faire un appel à la banque centrale européenne pour des crédits avec des facilitations de la banque etc. nous avons porté nous avons porté dans la bataille de la SNCF le rejet des 4 pactes ferroviaires donc le premier a été facilité et initié par Jean-Claude Guesso donc c'est tout ce bilan qu'il faut faire du parti le rejet évidemment des alliances avec la social-démocratie nous ne disons pas qu'il faut zéro alliance mais pas des alliances dans lesquelles nous reniens et nous reniens nos positions et la priorité faite à l'organisation du parti dans les luttes et à l'entreprise voilà j'ai été synthétique merci beaucoup merci